Générique ... Et pour ce débat, j'accueille Bernard Barraquet. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur de recherche CNRS au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Quentin Rajitli, le président de Mascara, est évidemment resté avec nous. Peut-être une réaction de scientifiques face à l'innovation de Mascara, cette solution de dessalement non-polluante basée sur le photovoltaïque. Les énergies renouvelables. C'est une réaction qui est très positive parce qu'en fait, un des gros problèmes du dessalement, c'est la consommation d'énergie qui est très élevée. Ce qui, à mon avis, n'invalide pas la technologie nouvelle. Et d'ailleurs, elle a percé très rapidement. Moi, je me souviens, à la fin des années 90, on ne parlait pratiquement pas de dessalement, du moins dans le milieu des opérateurs d'eau. Et à partir du début des années 2000, ça a explosé. Ça a sorti beaucoup. D'ailleurs, en Espagne, par exemple, notamment quand Zapatero a été élu président de l'Espagne, enfin, premier ministre espagnol, excusez-moi, il a opté pour le dessalement, sachant que l'Europe n'accepterait plus de financer le grand système de réseau national de l'eau qu'envisageait son prédécesseur. Mais donc là, on parle bien d'usines de dessalement alimentées par des centrales thermiques, en quelque sorte. Oui, par l'électricité classique, oui, oui, bien sûr, ou nucléaire, ou n'importe, bien sûr. Parce que, dans beaucoup de cas, si vous voulez, le problème, c'est qu'il fallait quand même beaucoup d'énergie pour arriver à monter une pression, vous allez me corriger, mais en gros, de 9 bars, il faut peut-être. En fait, ça dépend, c'est même plus que ça. Si on parle de l'eau somate, effectivement, on est sur une dizaine de 10 bars. Alors, ça dépend de la... En fait, plus il y a de sel, plus il faut de la pression. D'accord. Et en gros, plus il faut de l'énergie pour créer cette pression. Si on parle d'eau de mer, on est à 60 bars. Donc, effectivement... Alors, après, effectivement, ça consomme de l'énergie. Il faut juste imaginer qu'il y a 30 ou 40 ans en arrière, on consommait 4 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui pour dessaler de l'eau. Voilà. Et qu'on est en train de baisser cette consommation d'énergie nécessaire, sachant qu'il y a un point d'équilibre parce que c'est un phénomène physique, l'osmose, qui a sa propre énergie. L'inversé, il y a un seuil physique. Voilà. On sait qu'on ne pourra pas descendre en dessous de ce seuil physique. Mais c'est une préoccupation, évidemment. Mais comme toute activité qui... Transporter de l'eau sur des longues distances, ça consomme aussi de l'énergie. Bien sûr. Absolument. Donc, il y a également... Il n'y a pas d'activité à partir du secteur de l'eau qui ne consomme pas d'énergie. Par contre, le dessalement est celle qui consomme le plus d'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut bien se poser la question par rapport à un contexte donné. Est-ce qu'on met du dessalement ou est-ce que d'abord on va travailler sur les fuites du réseau, un usage intelligent de la ressource locale, etc. C'est pas... Mais alors attendez. Là, je vais intervenir pour dire que d'abord, en Grèce, on dessale l'eau de mer depuis 50 ans. Oui. Pour les îles, justement, vous l'avez dit, s'il faut amener de l'eau douce dans des tankers pour alimenter des îles, c'est une catastrophe. Parce que d'abord, les ports sont souvent pas très grands donc on ne peut pas utiliser des super tankers. Et en plus, le temps que l'eau voyage depuis le continent jusqu'à l'île en question, sa qualité se dégrade considérablement. Donc, en gros, si vous voulez, c'est tout l'apprentissage qu'on a fait. on manque d'eau à un endroit, par exemple dans les Baléares il y a une trentaine d'années, la première idée, ça a été d'aller chercher de l'eau à Tarragone ou à Marseille ou à Foss-sur-Mer pour alimenter la vie. Et puis au bout d'un an, on a arrêté parce que ça coûtait horriblement cher à transporter d'une part, à traiter d'autre part. Du coup, ils se sont dit on va faire des économies d'eau. Puis après, ils se sont dit ça ne suffira pas en période de pointe donc on va dessaler l'eau de mer. Et puis il y a l'étape d'après que je vais quand même citer. Allez-y. C'est que on s'aperçoit quand même que l'eau qui sort des stations d'épuration des grandes villes est moins chargée en différentes substances que l'eau de mer. Et donc la même technique d'osmose inverse peut être utilisée pour réutiliser les eaux usées qui sortent de la station d'épuration. Ça ne change rien à sa technologie. Vous pourriez l'utiliser dans ce cadre-là. En fait, c'est un sujet d'actualité et on en a parlé beaucoup cet été et c'est effectivement un peu l'enjeu. Quand je disais la réflexion intelligente sur la ressource, c'est qu'il faut juste imaginer qu'on a créé un cycle de l'eau qui est ouvert. C'est-à-dire qu'on prend dans des nappes de l'eau qu'on potabilise qu'on envoie sur un réseau pour tirer la chasse d'eau et l'en renvoyer directement dans les rivières qui finissent à la mer. Donc le schéma, c'est on prend dans une nappe et on jette à l'eau dans la mer. Alors si on fait un circuit intelligent, ne serait-ce que regarder sur des usages qui évitent de renvoyer directement à la mer mais peut-être faire effectivement ce qu'on appelle des usages industriels avec une eau de qualité jusqu'à de la consommation humaine. Ça existe. Il y a la capitale de Namibie faite du riz. Alors là, il y a un petit frein psychologique à faire sauter. Mais l'eau est de meilleure qualité. Paradoxalement, l'eau est de meilleure qualité que des fois l'eau qui est prélevée dans un puits. Cela dit, mon expérience de touriste ou de semi-touriste dans les îles grecques fait qu'il y a un rappel. Quand vous buvez de l'eau qui a été dessalée, l'eau qui a été dessalée, elle garde quand même un petit goût et c'est un truc qui vous dit attention, il ne faut pas gaspiller. Et donc, on peut dire qu'il y a une boucle de causalité. On peut faire des économies d'eau, on est obligé en période de pointe de dessaler. Alors là, je voudrais quand même une chose très importante. C'est que la technique de dessalement, quelle que soit d'ailleurs la technologie qu'on prend pour générer l'énergie, n'est-ce pas ? C'est une technique qui ne coûte pas cher en investissement, mais chère en fonctionnement. Alors que l'inverse, si vous faites, on en parlait, des stockages en montagne ou je ne sais pas quoi pour après-âge miner l'eau quand on n'en a pas, c'est un coût fixe énorme et vous ne pouvez le rentabiliser que si vous exportez ensuite beaucoup d'eau vers les lieux de la demande. Alors que l'osmose inverse, ça permet de faire juste l'inverse. On ne met l'usine en service que quand on n'en a pas d'eau. C'est ce que fait Barcelone d'ailleurs. Il y a juste un point à rajouter parce qu'effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup cette notion de faire des infrastructures assez avec des barrages de retenue d'eau, etc. On s'aperçoit qu'on a vu cet été, ces repensons étaient vides. Donc à un moment donné aussi, c'est comment ils se remplissent ces barrages. Et le meilleur stockage qu'on avait, c'est quand même le château d'eau qui est les Alpes et qui aujourd'hui pose aussi un problème en stock moins. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'enjeu du dessalement, c'est qu'en opération, ça coûte cher. Et ça coûte cher parce que la moitié de la facture, c'est l'énergie. Et pourquoi le dessalement est venu sur le solaire ? Alors après qu'on ait créé Mascara, c'est parce que faire du solaire, ça ne coûte pas cher en énergie. Et du coup, il y a quand même une vertu, c'est que la filière des dessalements est en train de partir là-dessus parce que pour baisser le prix de la solution, l'énergie solaire apparaît tout à fait pertinente. Il y a aussi la question des déchets produits par les usines de dessalement. C'est quoi ? C'est une boue très très salée ? C'est une saumure, c'est un liquide. Qu'est-ce qu'elle devient ? Quand on est au bord de la mer, on l'envoie dans la mer et ça ne change pas grand-chose à la salinité de la mer, sauf très localement si vous voulez. Par contre, si votre unité de dessalement, par exemple, d'osomâtre est à l'intérieur des terres, là il y a un problème, c'est qu'il faut évacuer la saumure. Et ça ajoute un coût supplémentaire. N'est-ce pas ? Alors après, on a développé dans des solutions d'innovation et on est en cours de développement en fait d'associer, alors principalement ça se fait par l'agunage et évaporation. Par contre, on sait qu'il y a des plantes allophiles qui ont une affinité pour absorber le sel et le consommer et donc on a développé toute une solution de lagunes plantées avec différents types d'essences, des herbes, des arbustes et des arbres qui ont la capacité de retenir le sel et qui en même temps peuvent être valorisés localement pour de l'habitat, en termes de substrats, y compris pour les animaux. Et donc une solution, l'eau n'est pas très salée dans les eaux sommâtres. Donc en fait, il y a une affinité avec les plantes qui est assez évidente. Et l'eau de mer, effectivement, vous la rediluez, la saumure, et vous arrivez à une salinité très proche de l'eau que vous prélevez. Il y a une dernière notion dont je vous raconte à la question dont on parle, c'est la question de bien commun, de ce que représente l'eau et des rivalités, des égoïsmes que ça peut faire naître aujourd'hui. Je vais vous répondre, mais d'abord, laissez-moi commenter. Il nous reste une minute trente, donc il faut aller. le problème de ces technologies nouvelles qu'il faut vérifier, c'est qu'elles peuvent être gourmandes en espace, si vous voulez, parce que les cellules photovoltaïques, il faut autant d'espace qu'il faut pour arriver à produire. Bon, maintenant, l'eau comme bien commun, c'est un trop vaste débat pour être traité ici, mais effectivement, je définis qu'en économie institutionnelle l'eau comme bien commun lorsqu'il y a à la fois rivalité pour avoir cette eau, dans un contexte où on ne peut exclure personne ou très difficilement. Donc, du coup, il y a eu une dame qui s'appelle Ostrom qui avait un prix Nobel parce qu'elle a montré que la meilleure solution dans ce cas-là, c'était que les gens se mettent autour d'une table et coopèrent pour partager ce qu'il y a comme c'est et repousser des solutions d'approvisionnement lointain à plus tard si on n'a pas d'autres solutions, si vous voulez, parce que toutes ces solutions sont très chères. Donc, la gestion de l'eau en bien commun, c'est ça. Et il y a beaucoup d'exemples, notamment en Afrique, par exemple, le bassin du fleuve Sénégal, les pays se coordonnent et ont créé un organisme commun de gestion du fleuve. Il y a quand même cette réflexion sur ces fleuves frontaliers dans leurs usages et c'est d'autant plus important parce que tant que l'eau est abondante dans le fleuve, personne ne se pose la question. Le jour où il y a la rareté, comment on partage la rareté ? Et juste sur les espaces, je voulais juste quand même revenir. Dernier mot, allez-y. C'est qu'en fait, dans les zones reculées, on ne manque pas beaucoup d'espace. Ce n'est pas dans un village africain reculé où il y a de l'eau somatra traitée. Il faut juste imaginer que pour un village, c'est un conteneur de 20 pieds et les panneaux mis en ombrière au-dessus du conteneur. Donc, ça ne prend pas... Alors, la lagune, effectivement, prend un ou deux hectares mais il y a de la place et ça permet surtout aussi de créer un peu d'activité vivrière parce que c'est les gens du village qui cultivent aussi la lagune et qui, du coup, exploitent la ressource végétale qui est présente là et pour les animaux ou pour le bâti, etc. Merci. Très bien. Merci à tous les deux. C'était très concret. C'était passionnant. On continue d'explorer des solutions pour économiser l'eau. On parle arrosage intelligent tout de suite. Merci à tous les deux.